Sainte-Exupéry, hier, nous invitait à distinguer l'urgent de l'important et nous sentons en nous ce besoin, en ce temps de carême, de rencontrer à nouveau Jésus, mais plus profondément. Et c'est bien cela l'important. Il faudrait que rencontre il y ait avec le Christ, que cette rencontre dure comme une réponse à l'amour, amour pour amour. Et c'est le mystère d'une rencontre illustrée dans l'Évangile par l'épisode de la Samaritaine au bord du puits de Jacob, près de Géricault. « Ici commencent les mystères, dit saint Augustin, car cette femme, c'est chacun de nous. Comment ne pas se laisser toucher par la conversion de la Samaritaine ? » Elle nous touche parce que d'abord, elle se laisse toucher par Jésus. Elle nous touche ensuite avec sa cruche et ses cinq maris, figure de notre enlisement matériel et de notre moralité douteuse. Enfin, elle nous touche parce qu'elle nous renvoie à nos espérances fébriles, rencontrer, rencontrer une fois celui qui nous dira tout sur notre vie. Voir enfin Jésus s'asseoir au bord de notre existence comme au bord du puits et l'entendre nous dire « J'ai soif, donne-moi à boire ». Ici commencent les mystères. Essayons d'entendre notre propre nom et Jésus qui dit « J'ai soif ». Quelle sera notre réponse ? Mettons-nous simplement devant le tabernacle en ce temps de carême. Ne laissons rien nous déranger, proposait Mère Thérésa. Entendons notre propre nom et le murmure de Jésus au bord du puits qui deviendra un cri au bord de la croix. J'ai soif, j'ai soif de ta pureté, j'ai soif de ta pauvreté, j'ai soif de ton obéissance, j'ai soif de ton amour, de ton cœur. Ici commence les mystères. Car la soif du Christ se conjugue à la soif de la Samaritaine. Une soif en appelle une autre, une soif en comble une autre. Comment une soif pourrait-elle désaltérer ? Entendons pourtant les paroles de celui qui demandait à boire et qui est la source vive, Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501